Musique Samedi soir c'est à la salle de l'éclat que la ville du Teche se mobilisait dans le cadre d'Octobre Rose. En étroite collaboration avec de nombreuses associations, cette année la commune proposait au public un défilé de mode. C'est un défilé qu'on a voulu au Québec. C'est un défilé de mode en couleur cette année puisqu'on a changé notre fusil d'épaule pour proposer une nouvelle animation pour cette animation d'Octobre Rose. C'est vrai qu'on avait beaucoup d'idées mais pour être honnête on s'est vraiment fait aider et soutenir par le groupe de parents qui a vraiment mené ses préparatifs de main de maître. Et vous verrez le résultat c'est vraiment fabuleux. Ce défilé de mode il a voulu être intergénérationnel, il a voulu être mix également. C'est la raison pour laquelle on a vraiment fait appel à tous les âges et tous les styles. C'est des enfants, des parents, des grands-parents qui ont voulu s'associer à cette manifestation. Et puis il y aura trois styles qui seront présentés ce soir. Il y aura tout d'abord le style sportswear, ensuite casual, donc en fait les tenues de tous les jours et pour finir les tenues de soirée. On a une exposition qui est réalisée par Arrêt Loisir, l'association. Et puis également Madame Soisson, Catherine Soisson qui tient l'atelier volume et lumière au TESH. Qui ont réalisé des œuvres spécialement pour l'occasion. On a un buste et on a également des toiles qui sont exposées à la médiathèque jusqu'à la fin du mois. On remercie vraiment très chaleureusement l'entraide téchoise qui nous a donné beaucoup d'accessoires et de vêtements en rose. Et puis également les services municipaux, notamment l'espace jeune qui s'est associé pour travailler ensemble sur toutes les thématiques liées à la santé. Et bien sûr les jeunes présents au sein de la structure ont participé à ce défilé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada